Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Chessian, notre patron graphiste designer, notre informateur pour ces vies. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un effet de flou gaussien en arrière-plan. Je suis fêtement répondant aussi à la demande d'un abonné qui veut savoir comment je réalise ce flou à l'intro de mes différentes vidéos et pour se faire grâce à nos vidéos de formation. C'est parti. Nouveaux visiteurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, abonnez, likez, partagez nos vidéos ou le référencement afin qu'on s'en puisse grandir davantage. Merci et c'est parti. Déjà, nous allons ouvrir nos documents avec lesquels nous allons travailler. Et là, je viens de mes fichiers, puis je viens d'ouvrir. Je vais sélectionner un élément en question. Je sélectionne mon élément, puis je l'ouvre dans mon plan de travail. Je vais vous mettre le lien en description sur la vidéo afin d'avoir les mêmes résultats que moi. c'est simple. En quelques minutes, nous allons finir cette vidéo. pour passer en termes de temps que sur votre fichier. Alors, pour se faire, déjà, vous utilisez votre calque. Je fais un contrôle J. et là, nous allons voir la différence. Donc, vous sélectionnez votre sujet. Désirant flotter l'arrière-plan ou désirant flotter l'image. Il est question de sélectionner d'abord la zone que vous voulez conserver et flotter l'élément inverse. Donc, là, nous venons déjà dans la sélection à parler des outils. Utiliser sélection. Et une fois fait, nous partons sur le sujet. Nous passons le temps que notre sélection soit présente. ... 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